Dans cette vidéo, je vais détruire 7 mythes sur le copywriting qui circulent encore trop souvent sur internet en 2022. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Heromike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens un copywriter, travaille de n'importe où et prends enfin ta liberté. Tu te demandes peut-être aujourd'hui qu'est-ce que le copywriting ? Je vais te l'expliquer en quelques secondes, c'est simple, c'est l'art de vendre à l'écrit. C'est écrire un contenu convaincant qui suscite l'intérêt de ton public cible et le persuade d'entreprendre une action. Ça peut être une page de vente, une publicité Facebook, un mail, même une vidéo de vente ou un contenu dans un magazine. Maintenant que tu as compris le contexte, passons aux 7 mythes sur le copywriting. Mythe numéro 1. Une bonne copie suffit à vendre. Alors non. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de générer des ventes avec un bon texte, mais il faut aussi comprendre d'autres éléments qui sont indispensables à la vente. Le premier, c'est le marché. Même si tu as la meilleure des offres, si tu n'as aucune demande, tu ne risques pas de vendre. L'erreur que les entrepreneurs font généralement, c'est qu'ils ont une idée en tête. Ils mettent des années pour rassembler cette idée, peut-être même une équipe. Ils investissent beaucoup d'argent pour se rendre compte, au final, que le jour où l'idée est sur le marché, ça foire. Parce qu'il n'y avait en fait pas de demande sur le marché pour cette idée précise. Même s'ils peuvent avoir le meilleur copywriter à leur côté. C'est la base même de la vente. Il faut un marché, une stratégie marketing efficace et un produit ou un service que les gens veulent. La bonne copie, c'est l'essence de ta voiture, mais il faut déjà avoir le moteur et la carrosserie sans oublier les roues pour rouler correctement et surtout le plus longtemps possible. Le mythe numéro 2, tu ne dois pas essayer de vendre dans chaque email. Tu le sais peut-être, l'email marketing et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est là que je génère le plus d'argent pour moi et mes clients en un temps record. Et c'est ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. Que dans le monde des affaires, tu te vends en permanence. Et si tu as un bon produit ou un bon service que les gens veulent en plus, tu es d'accord que c'est stupide de ne pas le proposer. Alors oui, il y a des manières pour ça. C'est pour ça qu'on a parlé de stratégie marketing. Et il faut en avoir une efficace. Par exemple, qu'ils comprennent une séquence mail automatique dès que quelqu'un s'inscrit à ta newsletter ou celle de tes clients. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre la source. Tu verras de quoi je parle. Et donc, écrire des emails qui apportent de la valeur, comme des conseils et des insights. Mais rappelle-toi d'inclure un appel à l'action. Sous le seuil de conscience, je suis déjà moi-même ici en train de te vendre mon entreprise avec toi dans cette vidéo. En te montrant mon expertise sur le sujet du copywriting. Donc, ne manque jamais l'occasion de te vendre. C'est important, surtout si tu peux transformer positivement la vie d'une personne. Mythe numéro 3, toujours commencer par une formule. Si la formule de copywriting, problème, agitation, solution est efficace, elle ne fonctionne pas pour tout. Pour avoir une vue d'ensemble, un copywriter intelligent doit disposer de plusieurs outils et savoir-faire, preuve de souplesse et de créativité. Il est plus important d'avoir un texte persuasif que de s'en tenir à une formule rigide. Tu dois savoir comment attirer l'attention du lecteur et créer une envie irrésistible d'acheter. Utiliser le bon langage au bon moment et mettre ton lecteur dans ce que j'appelle moi une transe d'achat hypnotique. Sans qu'il ne s'en rende compte. Quatrième mythe, tu ne dois jamais donner des objections dans ta copie. Tu sais, on se pose tous des questions lors d'un achat et plus la somme que nous devons dépenser est importante, plus nous réfléchissons et plus nous réfléchissons, plus on a d'objections. Les copywriters débutants se contentent de dire ô combien le produit de leurs clients est top et formidable et incroyable, qui vont changer la vie des gens à tout jamais, sans pour autant mentionner ces putains de questions que se posent leurs clients ou leurs prospects. Et parler des objections te donne un avantage indéniable sur toute ta concurrence. D'ailleurs, Robert Cerdini, qui est l'auteur d'Influence et Manipulation, que je t'invite à lire, explique justement très bien que lorsque tu mentionnes quelque chose de négatif sur toi ou ta solution, évidemment légèrement négatif, ce que tu vas dire juste après sera davantage cru par le lecteur. En fait, en essayant de mentir ou de cacher une caractéristique de ton produit dans l'un de tes textes, tu te mens tout simplement à toi-même. Tu peux inclure les caractéristiques négatives du produit ou du service, mais explique pourquoi le consommateur doit quand même acheter ton produit ou ton service en l'occurrence. Et rappelle-toi qu'en tant que copywriter, tu dois anticiper les objections et surtout les mentionner dans ta copie. Le mythe numéro 5, plus court, mieux c'est. On dit souvent qu'un client confus n'achète pas et on pense à tort qu'une copie plus courte est synonyme de plus simple. Mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Comme l'a dit Einstein, si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu ne le comprends pas assez bien. En fait, ce qu'il faut, c'est utiliser autant de mots que nécessaire pour communiquer le concept et pas plus. Parfois, ça peut être une description de produit de 50 mots pour l'une de tes fiches produits, par exemple en e-commerce. Parfois, ça signifie une page de vente de 5000 mots pour un cours à plus de 1000 euros ou plus même. Tout dépend. La règle d'or ici, c'est que le texte doit être utile en soi. Il doit éduquer, informer et divertir dans le sens qu'il ne doit absolument pas ennuyer ton lecteur. Si tu as un doute, rappelle-toi que les gens lisent toujours des textes longs, mais les gens ne lisent pas les textes ennuyeux. Mythe numéro 6, les mots compliqués me font paraître intelligent et professionnel. J'ai collaboré avec une entreprise qui a généré plus de 10 millions d'euros en quelques mois dans la cryptosphère. Et crois-moi qu'elle n'utilisait pas de mots difficiles pour paraître intelligent. Ça fait tout l'inverse. Les mots compliqués te font ressembler à un idiot pompeux et zélé qui écrit à quelqu'un avec un dictionnaire. Tu vois les mots que j'ai utilisés ? Le mot pompeux et zélé. En tant que copywriter, tu dois écrire avec des mots simples. En règle générale, on veut que notre texte ait un niveau d'un collégien. Un texte trop enfantin repousse les gens d'un côté, mais un texte trop pompeux les repousse encore plus. Mythe numéro 7, le copywriting c'est facile. C'est vrai que n'importe qui peut relier des sujets et des verbes et saupoudrer quelques adjectifs. Parce qu'au final, on a tous le même alphabet. Mais encore une fois, si c'était si facile, tout le monde pourrait le faire. Les bons copywriters possèdent d'excellentes compétences. Ils possèdent un large vocabulaire. Ils comprennent le marketing dans son ensemble, l'image de marque, la publicité, la psychologie humaine et le comportement humain. En bref, il faut des compétences assez poussées pour être copywriter. C'est pourquoi il y a des copywriters à 10 euros de l'heure et d'autres à 150 euros. L'un pense qu'il suffit d'écrire des mots, l'autre comprend la vision macro. Et si tu veux faire partie de la deuxième catégorie de copywriters, je te conseille et je t'invite à rejoindre la source. C'est là où je te présente mon monde. Et à l'heure où je te parle, on est plus de 100 à l'intérieur. Et si tu veux aller encore plus loin et apprendre à obtenir justement une vision macro du marketing et du copywriting, je t'ai préparé un challenge de 7 jours qui s'appelle AEV pour apprendre, écrire et vendre ton premier email marketing. Le lien est juste en description. Parce que nous ne faisons pas que de jeter des mots sur le papier. Nous transformons des business. A dimanche et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, prends soin de toi. Ciao.